on a fait ici à quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments qui les cache qui va vous les dévoiler très prochainement ça peut être un homme avec lequel vous avez une différence d'âge quelqu'un qui aime bien votre votre légèreté votre façon de faire votre façon d'être solaire de ne pas vous prendre la tête c'est quelqu'un qui vous trouve très très attachant très mignon qui aimerait bien vous qui aimerait vous protéger qui vous trouve pas que vous soyez fragile mais c'est quelqu'un que de son point de vue à vous trouver fragile aimerait bien en même temps vous voulez intriguer vous avez cette légèreté cette façon enfant et en même temps vous êtes forte fonceuse déterminé on a fait quelqu'un comme ça qui aimerait bien vous protéger mais qui aime bien cette façon que vous avez de de prendre de prendre les choses en main de savoir vous défendre voyez à quelque chose comme ça mais surtout il aimerait vous dire il aimerait surtout vous protéger on a fait un homme qui se fait du souci pour vous pourquoi il se fait du souci pour vous allez hop ah oui on a encore cette il peut y avoir ici la colère cette façon c'est justement cette façon même de vous de de prendre les choses à la légère ici peut-être de vous en de vous en foutre ici de ne pas pas trop prendre en considération c'est comme si vous êtes vous êtes trop comment je vais vous dire ça comme si quelqu'un il a l'impression que vous êtes trop trop épanoui trop bien sans lui et ça peut lui ça peut mettre cette personne en colère on peut avoir à faire ici un homme qui peut qui peut à un moment donné vous dit un peu comme si tu le défies un peu te dis ben c'est bon maintenant tu arrêtes tu vois tu arrêtes de faire ça je veux pas que je veux plus que tu fasses ci je veux plus que tu fasses ça tu vois un peu quelqu'un qui qui peut être dans la jalousie mais pas dans la possible il n'est pas possible comment je vais te dire c'est quelqu'un qui peut être contrarié par ta façon de faire par ta façon de faire que ça le met en colère que vous soyez en couple ou pas ça peut entraîner une mauvaise ambiance au travail surtout si vous essayez de faire quelque chose avec cette personne on peut avoir à faire ici à quelqu'un qui peut être quelqu'un de caractériel et même d'agressif qui peut ne pas supporter que vous fassiez certaines choses que ce soit avec des collègues des amis ou que vous soyez même ou même si vous n'êtes pas collègues amis mais on a à faire quelqu'un qui ne va pas supporter de ne pas vous avoir quand il veut vous voyez un peu il ne va pas supporter que tu ne répondes pas au mais on a à faire un homme qui est imprévisible c'est quelqu'un qui est imprévisible qui peut être aussi qui peut être aussi instable qui peut être aussi collectionneur mais c'est justement ça qui le dérange parce que vous venez bouleverser sa vie du coup avec vous il a envie de quelque chose de bien mais c'est comme si aujourd'hui vous représentez un peu tout ce que lui il a été même si vous ne trompez pas parce qu'on a ici que quand ça peut passer pas forcément qu'il trompe mais ça peut être quelqu'un d'impulsif qui aime bien flotter qui aime bien collectionner les compagnes ou les compagnons tu vois mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui qu'il aimerait bien se poser et que vous en face vous le reflitez un peu vous voyez on a on a ici quelqu'un qui observe qui guette aussi il peut aussi parler d'infidélité aujourd'hui on a fait quelqu'un qui a du souci à se faire qui se dit bah et si je devenais et si elle devenait mon retour de flamme tu vois et si c'était elle qui allait me faire payer toutes les bêtises que j'ai fait tout ce que j'ai fait subi à d'autres femmes ici ou à d'autres hommes tu vois on a fait ici à quelqu'un qui qui se fait beaucoup de sang d'encre qui a l'impression de vous l'échappez que vous n'êtes plus si surtout si il fut un temps il avait l'impression de vous déni c'est un peu comme si vous lui échappez il ne supporte pas donc C'est parti. C'est un homme qui va être possessif. Si vous n'avez pas encore... Soit si vous êtes ensemble, vous avez décidé de vous remettre ensemble ici. C'est ce qui va se passer. Alors, hop. Ça veut dire quoi? Voilà. On a un homme qui va vous avouer ses sentiments. Qui va vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Parce qu'il aimerait bien bâtir quelque chose de vrai avec vous. Il aimerait bien que vous puissiez faire quelque chose de vrai et de sincère ensemble. Parce qu'il n'a plus envie de jouer. Oui. On a fait un homme qui n'a plus envie de jouer. Qui veut bâtir quelque chose de vrai et de sincère avec vous. Il a pris le temps d'analyser, de pèser le pour et le contre. Et aujourd'hui, on a fait un homme qui a envie de baser la relation sur du romantisme. Et qui va se dévoiler à vous. Ou dévoiler ses sentiments. Tu vois? Qui va se dévoiler ses sentiments. Ça peut être justement quelqu'un que vous voyez peut-être de façon périodique. Soit vous travaillez à mi-temps. Soit vous êtes dans un secteur défini. Et vous ne le voyez pas souvent. Mais on a fait à quelqu'un qui aimerait que ce soit quelque chose de constructif qui se passe entre vous. Même si vous ne vous voyez pas souvent. Il y a une avancée si positive et possible pour cette personne. En tout cas, du moins, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle aimerait que vous voyagez en amoureux. Que vous ayez une vie remplie et riche. On peut avoir à dire à quelqu'un qui a plein d'images, plein d'imagination. Qui rêve beaucoup de ce que vous pouvez faire ensemble. Ce qu'il aimerait t'offrir. Ce qu'il aimerait bien faire avec toi. Tu vois? On a affaire à quelqu'un comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire les choses de façon plus concrète et plus naturelle cette fois-ci. Quelqu'un qui a envie de plus de se rapprocher de quelque chose d'authentique. C'est quelqu'un qui, jusqu'ici, comme je vous le disais, on a bien vu avec la coupe. Qui a été éparpillée aujourd'hui comme s'il a envie de se rattraper avec vous. On voit qu'il y aura une bonne entente ici entre vous. Il y aura une évolution, une prise de hauteur. Ici, les choses vont s'avancer. Les émotions vont être fuides, calmes. On va avouer ses sentiments. Il y aura une avancée accélérée ici dans cette situation. On voit que c'est quelqu'un. Il y aura une bonne entente au sein de votre couple. Au sein de votre couple, ça va être douce, agréable à vivre aussi entre vous. Même au niveau de votre foyer, on voit que ça va être calme. Ça ne va pas être calme. C'est vraiment une situation où vous êtes sous la même longueur d'onde. Mais on voit bien qu'au niveau de votre foyer, de vos échanges, ici, ça va être très haute. Ça va être très chaud, chaud, chaud. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Voilà. Mais il y a une autre femme. Il y a une autre femme ici. Oui. Mais il y a une autre femme qui va comprendre qu'elle vous a perdu. Parce que déjà, ici, on peut avoir une femme que vous êtes déjà en pleine séparation. Soit c'est cet homme ou cette femme qui va vous dire, je suis déjà en séparation, je suis une instance de séparation. Ou alors, je me suis éloignée d'elle, on n'en vit plus ensemble, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une femme ici qui va comprendre ça, que ça ne reviendra plus. Peut-être qu'il fut un temps, elle avait l'espoir qu'il pouvait revenir. Elle avait l'espoir. Soit c'est une tierce personne, soit c'est vraiment une femme qui a compté pour lui. Oui, ça peut être que c'est l'une de ces conquêtes qui avait espoir, que c'était aussi une relation périodique, passagère. Et qu'elle avait espoir que ça se concrétise dans quelque chose de plus sincère et sérieux. Mais on a fait ici une femme qui va comprendre très rapidement. Soit l'humain va lui dire, soit l'humain va s'éloigner d'elle. Et elle va comprendre très rapidement qu'elle s'est fait, un peu comme si elle a été naïve, comme si elle s'est fait manipuler, tu vois. Et ça va lui rendre malade cette femme, ça va beaucoup la perturber parce qu'elle va se sentir ridiculisée, humiliée, parce qu'elle va comprendre. On a fait quelqu'un qui va s'isoler, qui va s'éloigner tout à coup de cette femme. Au fait, elle ne va pas comprendre du jour au lendemain. Il ne va plus téléphoner, il ne va plus prendre appel, il ne va plus parler avec elle, tu vois. C'est quelqu'un comme ça qui va s'éloigner d'elle. Et ça peut entraîner derrière ici, comment je te dis ça, quelque chose de tendu. Une remise en question de cette femme, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ça peut être des personnes qui sont dans le domaine du bien-être aussi. Il y a quelque chose dans cette côte-là ou tout simplement des personnes qui peuvent être dans le domaine du bien-être. Oui, des personnes qui sont dans le domaine du bien-être ou alors des personnes qui sont indépendantes aussi. Ça peut aussi nous parler des personnes qui sont indépendantes. Mais on voit, on a fait ça à quelqu'un qui aura trop tendance à analyser les choses. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Peut-être c'est parce que j'ai dit ci, peut-être c'est parce que j'ai dit ça. Mais du coup, on voit bien qu'elle sait qu'il y a une autre personne parce qu'elle sait bien qu'il est parti, parce qu'il s'est éloigné. Mais entre-temps, on a fait, c'est un homme qui est en train de vivre une liaison passionnée ou une liaison passionnelle avec une autre femme ailleurs. Certainement une femme qui est d'une soi, d'une autre origine ou tout simplement une femme qui habite très loin, qui habite très très loin. Ou tout simplement, il y a une certaine différence entre eux. C'est ça qui apporte de l'exotisme dans cette relation et qui apporte une certaine passion enrichissante aussi entre eux ou entre leur sortie, leur loisir. Ça peut être des personnes qui sont différentes aussi, mais très complémentaires aussi. Tu vois, ça peut être des personnes qui aiment tous les deux avec ça, les voyages aussi, qui aiment tous les deux, qui sont souvent tous les deux dans la quête de nouvelles cultures, de nouvelles sensations aussi. Oui. Oui, mais cette femme, elle ne va pas laisser, parce qu'elle va comprendre, mais elle va chercher aussi à attaquer. Elle va chercher à attaquer. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va vers du renouveau. Non. Il ne va plus se retourner pour regarder, non. Tout ce qu'il peut faire ici, se retourner, regarder, c'est justement pour voir si cette femme, elle est en sécurité. Si elle ne va pas, si elle ne va pas, ça ne va pas lui porter préjudice, si elle n'aura pas de problème. Mais on a fait ici à quelqu'un que lui, il s'en fout. Lui, il va essayer de la protéger, c'est tout. Bastura est quelque chose qui va arriver de façon colérique, très imprévisible ici aussi. En ce qui concerne cette femme, elle peut parler, elle peut dire des choses parce qu'elle avait peut-être pensé avoir une chance avec lui, mais non. On ne va pas le faire. On a fait à quelqu'un qui est heureux ailleurs, on a le consultant qui est sorti, je ne sais pas si vous voyez les cartes. On a un consultant qui est sorti, on a fait à quelqu'un qui est heureux ailleurs, on a le consultant et la... Oups! On a le consultant et la consultante qui sont sortis juste à côté. Désolée si vous ne voyez pas les cartes. Bon, je vais vous dire ce qu'il en est. On a le consultant et la consultante qui sont sortis juste à côté. On peut avoir une certaine agressivité entre ces deux femmes. On peut avoir cette femme, l'ex ici ou la tierce qui peut s'en prendre à la consultante. On peut avoir des échanges ici, on peut avoir une communication un peu tendue entre les deux. Tu vois, on peut avoir quelque chose comme ça tendue entre les deux, mais on voit ici, on aura un consultant qui va... Un homme qui va prendre la défense de cette dernière et qui va envoyer balader l'autre. Et en lui disant, ben ouais, tu as des soupçons ou tu sais que je suis avec elle. Et alors, pourquoi est-ce que tu te... de quoi tu te mêles? Pourquoi tu te permets d'aller lui parler? Je ne suis plus avec toi. Nous sommes séparés. Surtout si on a les ex ici qui sont séparés, même qui sont passés au tribunal. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui, elle a l'accusé d'avoir des relations, des rapports intimes avec lui. D'avoir été trompé par lui avec elle. Alors que peut-être qu'ils n'étaient même plus ensemble. On peut avoir essayé d'affaire à une femme qui dit, qui dit, à une tierce, qui dit à l'autre femme, «Depuis que j'étais avec lui, il me trompait déjà avec toi. C'est pour ça qu'on a divorcé. » Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, des fausses accusations pour se justifier ou tout simplement parce qu'on n'accepte pas que l'autre personne soit allée ailleurs. Mais du coup, on a ces deux ici, au niveau de leur intimité, qui ont une très bonne communication, qui sont plutôt sur la bonne longueur d'onde ici, qui communiquent beaucoup aussi, qui s'entendent très bien, qui parlent beaucoup, qui parlent de tout et de rien, des personnes qui ont une certaine aventure ici, qui se mettent entre eux. Ils sont plutôt, ils sont bien. Ils sont bien. On peut avoir affaire à quelqu'un qui peut, les deux, qui peuvent avoir une certaine dérive vers autre chose, entre les adultes ici. Ça peut être qu'il y a des personnes qui ont un tempérament fougueux et beaucoup porté sur la chose. Je vois ce que je veux dire ici. Donc, il peut s'agir aussi d'une aventure. Mais dans le... Ça peut être aussi que quelqu'un, à un moment donné, ça se transforme un peu comme un harcèlement. Je t'ai dit, il y a quelqu'un ici qui, à un moment donné, aura un peu du mal à supporter l'autre. Pas que du mal à supporter, mais c'est qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui sera pété trop en demande, trop en demande, trop dans l'excès. Mais on aura beaucoup de dialogues ici qui vont se faire. C'est ça qui est bien aussi. On aura une relation qui soit basée sur le dialogue et la communication. Il y aura vraiment une bonne affinité pour les sujets de conversation et les échanges. Du coup, c'est ça qui fait qu'on a affaire à des personnes qui sont plus sous la même longueur d'onde au niveau des voyages, des choses de découverte, du renouveau. On va en affaire à des personnes qui vont se soutenir, s'encourager, qui vont s'aider. Ils vont mettre longtemps ensemble. C'est un couple qui va durer. Dans le temps. C'est un couple qui va durer. C'est pas quelque chose... C'est un couple qui va durer. Moi, je te dis, c'est un homme qui va être très jaloux et possessif. Très jaloux et possessif dans cette relation amoureuse. La nouvelle, il y a quelque chose de bien, mais il va falloir un peu patienter. Il y a un bon déroulement ici des choses. Il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a des sentiments qui vont naître peu à peu à cause justement de cette complicité. Il y aura l'occasion de faire autre chose. Peut-être soit au niveau artistique tous les deux. Ou tout simplement, vous avez peut-être tous les deux quelque chose... Oh! Désolée. Je ne sais pas pourquoi tout à coup, je me mets à bailler. C'est bizarre ça. C'est comme si tout à coup, vous allez avoir... Vous n'allez pas tout à coup. C'est comme si vous allez avoir les intérêts communs ensemble pour l'art. Il y a quelque chose d'artistique ici qui peut vous attirer tous les deux. Qui va vous faire plaisir. Vous allez de là. Vous pourrez transformer ça en quelque chose de professionnel qui vous rapporte un peu d'argent. On vous parle ici de cet hiver et de cet été. C'est comme si cet hiver... Cet hiver... L'hiver et cet automne plutôt. De 2021. C'est l'hiver et l'automne qui arrivent. L'automne et l'hiver qui arrivent là. C'est comme si il y aura un nouvel élan dans votre vie de couple. Un peu comme si c'est là que vous allez vraiment faire des choses concrètement. Des choses concrètement. Ça peut être la vie ensemble. S'installer ensemble. Monter ensemble un business. Avoir des projets. Un projet commun. Être indépendant. Tu vois. Parce qu'on voit ici. Il y aura des choses. Il y aura des choix à faire. Il y aura des colères. Mais il y aura surtout des... Il y aura même certainement une séparation qui va se faire. Pour un temps. Mais il y aura une réconciliation. Parce qu'il y aura des choses à résoudre ici avant. Il y aura des choses à mettre en place. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir.